hello coucou à tous bienvenue sur la chaîne budget en life bienvenue j'espère que vous allez bien moi ça va et j'espère que tout le monde va bien chez vous aujourd'hui nous sommes lundi 22 août et on se retrouve au retour de course de la semaine vous le savez avant d'aller faire mes courses j'ai établi mon menu de la semaine ce qui me permet de gagner du temps d'aller droit au but et de savoir surtout quoi cuisiner je fais aussi ma liste de courses ça m'évite de tourner en rond dans les magasins de savoir quoi acheter d'aller droit au but et d'économiser quelques fois sur mon budget course il faut savoir que mon mari a repris son activité professionnelle aujourd'hui donc ça va être uniquement des menus pour le soir et mon fils reprend mercredi donc en règle générale on mange les restes et on accommode donc c'est parti je dis ça tout de suite aujourd'hui lundi donc ce sera les restes d'hier reste de bœuf plus du riz et des haricots rouges le soir j'ai décidé de faire du poulet grillé et des crudités demain tagliatelle haricots verts plus saumon mercredi burger maison frites jeudi aiguillettes de poulet boulgot à la tomate vendredi poisson au four riz petit poids samedi quiche lorraine salade une petite soupe c'est la reprise dimanche agneaux merguez grillés brochettes de légumes grillés des pommes de terre au feu de bois voilà on commence tout de suite avec les produits frais pour pouvoir les mettre au frais alors je suis allé chez lidl et chez carrefour chez carrefour j'ai pris du steak haché façon bouchière pour pouvoir faire mes burgers chez lidl j'ai pris c'est yaourt en règle générale c'est ce que je prends pour moi pour ma quiche lorraine j'ai pris ce petit paquet de d'allumettes de bécone chez lidl j'ai pris un trio de poivrons si jamais il arrive que je fasse quelques changements dans le menu donc quand j'ai une pâte feuilletée peut-être que je vais vous faire la recette d'une tarte simple aux courgettes tomates et chèvres donc j'ai pris ça pour mon mari j'ai pris ce fromage je n'aime pas trop je trouve qu'il est fade mais lui il adore donc voyez les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas je vais mettre tout ça au frais et je reviens vers alors on va continuer avec les produits achetés chez carrefour j'ai pris cette petite bouteille d'huile d'olive 50 centilitres de la marque au vin je l'adore habituellement je prends un lit mais c'est devenu tellement cher donc au lieu de me passer de cette huile je préfère prendre une plus petite bouteille j'ai pris deux kilos de farine bio donc la t150 et la t65 puisque je compte faire mon pain complet des cookies et un kick j'ai pris du sel fin dans le menu de la semaine il est prévu des burgers donc il me fallait du pain burger donc j'ai pris ce paquet de pain de la marque la fournée dorée que j'adore c'est une tuerie un lot de deux gels douche il y avait une promotion dessus et un lot de quatre dentifrice sur lequel il y avait aussi une promotion et ça valait le coup alors c'est déjà tout pour carrefour mais c'est suffisant puisque ça coûte hyper cher je vous montre maintenant ce que j'ai acheté chez Lidl donc il est prévu des légumes grillés j'ai pris ce trio de poivrons deux aubergines trois courgettes je vais en garder une pour ma tarte courgettes tomates chèvres ensuite mon mari il aime faire des jus de fruits maison donc j'ai pris cette boîte de pink lady cinq oranges à dessert six nectarines le prix a augmenté j'ai vu 3,99 il me semble que la semaine dernière c'était 2,99 je ne suis pas sûr c'est pour ça que je dis il me semble j'ai pris 2 litres de jus de fruits multi fruits un pack de lait bio des tomates allongés ça sert toujours pour les petites salades alors un paquet de roquettes mais c'est déjà fané c'est pas très très frais on aime bien alors des prunes jaunes d'ailleurs vendredi on est allé récupérer chez ma belle soeur un gros cabas de prunes de son jardin hier j'ai fait une tarte aux prunes et mon mari a fait de la confiture donc super j'ai pris ces pommes de terre dimanche dans le moment de la semaine je vais faire des pommes de terre que je vais mettre dans de l'alu sur le charbon j'ai pris ces gaufres de liège que j'adore mais c'est pas pour moi des kinder wino pour mon fils deux boîtes de cookies au chocolat même si je compte en faire ça coûte pas cher c'est 85 cent alors je vais tester ces cornflakes granola au 3 chocolat donc le packaging m'a donné envie j'ai dit pourquoi pas mais c'est pour mon fils mais on verra je vais goûter quand même deux baguettes croustilles de la badoire de l'eau de javel du gel vaisselle encore du gel vaisselle et d'une autre marque je sais pas pourquoi je les tester je suis bon et ensuite des tablettes pour lave vaisselle et pour finir j'ai deux packs d'eau de la marque cristalline donc c'est déjà tous les affiches amplement j'ai fait en fonction de ce que j'avais de mon stock de mon ce que j'avais dans mon congélateur aussi donc j'ai dépensé en tout 95 euros il me reste un billet de 5 euros qu'on va essayer de garder normalement ça peut paraître peu mais ça me suffit amplement parce que j'ai beaucoup de choses et d'ailleurs à ce sujet je vais vous filmer très prochainement mon stock alimentaire donc c'est ainsi que se termine mon retour de course j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et puis à vous abonner si vous aimez mon contenu sur ce prenez soin de vous prenez soin des vôtres et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye